Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau numéro de retour en arrière, ce numéro sera consacré à la demande d'un abonné, le pauvre, cette demande ce sera celle de Disco Every Channel qui m'a demandé de faire le monde perdu de Jurassic Park donc sur Playstation 1, il m'avait dit si tu arrives à le trouver, bah j'ai réussi à le trouver, alors c'est un jeu que je ne connais pas du tout, donc c'est DreamWorks Interactive en collaboration avec Electronic Arts qui a sorti ce jeu, apparemment. Moi je connaissais le premier Jurassic Park dans ses adaptations vidéoludiques, notamment la PlayStation, pardon, la Super Nintendo, moi j'avais fait la version Super Nintendo à l'époque, et je ne savais même pas qu'il y avait eu un jeu sur le monde perdu, comme quoi vous pouvez m'en apprendre un peu plus à chaque fois, j'adore vos demandes, n'hésitez pas à en faire d'autres. Alors contrairement à ce que j'aurais pu penser au premier abord, on n'interprète absolument pas un humain, on interprète un dinosaure, et pas le plus gros du lot, ce serait même plutôt la taille euh... petit petit ! En tout cas c'est bien réalisé, c'est joli, l'intro est pas mal, pour l'instant ça commence bien. Chargement, et en plus c'est en français, j'ai pu choisir ma langue au début. Vas-y vas-y, prends ton temps quand même. Il est un peu long hein... J'ai quand même pas devoir... Ah, j'allais dire, j'ai pas commencé à faire des ellipses comme j'avais fait pour Amiga. Ah bah déjà, retourner en arrière, retour en arrière, ça me permet d'avoir une vie. Alors je suis ce petit dino, je vais prendre connaissance un peu des... Ok, on peut attaquer, on peut reculer, ok c'est parti ! Ah ah, oula, vilain dino, vilain ! Vilaine créature, allez ! C'est bon ? Ah... Ah, il y a le chat qui a décidé de m'embêter, désolé. Ah, quand le chat décide d'embêter, c'est foutu ! De toute façon, il faut toujours qu'il embête. Alors, c'est pas super pratique au niveau des contrôles, je trouve. Oh là, ça, ça veut dire, passe pas par là, sinon tu vas perdre toute ton énergie, mon grand. Oh là, une phase de plateforme, je le sens venir, une phase de plateforme. Alors, ça a pas l'air... Voilà, il peut... Hé, il a pas de bras, hein. Il est tout petit bras, le lino, hein. Donc il peut pas s'accrocher au bord. Ok. Ah ! Ah non. Ah si, ça va, je pouvais passer par-dessus les plantes parce que sinon j'étais foutu. Bon, musicalement, ça suit le film. C'est pas la meilleure bande-son que j'ai entendu non plus. Euh, j'ai pas m'amusé à mordre toujours ces petites choses parce que... Attends, là, il y a des choses en bas. Ah, tu vois, il y a un truc à récupérer. Ah ! On ne peut pas sauter de haut. C'est pas un dinosaure qui retombe sur ses pattes. Bon, euh, franchement, avoir les... leur donner des coups, là, c'est pas super pratique. Les combats sont brouillons. Je commence à savoir... Maintenant, je commence à comprendre pourquoi je l'ai pas connu, je... C'est pour rester dans la thématique dino, en fait, hein. Discovery Channel m'avait proposé ça parce que je venais de faire Dino Crisis 1 et Dino Crisis 2. Donc, pour rester dans la thématique dino, effectivement, on... Et voilà ! On parle de Jurassic Park. Ce qui est pas trop mal puisqu'il y a un... Il y a le dernier film qui est sorti, euh, bah, le mois dernier, hein. Je pense que je serais allé le voir d'ici là parce que, pour l'instant, je ne suis pas encore allé le voir. Je veux quand même savoir ce que ça vaut. C'est pas super pratique, c'est difficile de gérer les sauts, je trouve. Allez ! Voilà ! Les angles de caméra sont parfois choisis, euh... Ils ont été choisis ! Voilà, et... Et vous voyez, le problème, c'est que... Je pensais être sur la plateforme, mais non, je n'y étais pas. Je pense que nous ferons une deuxième partie, hein. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais... C'est... Ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon... Du tout ! Allez, allez... Oh, punaise ! Et vous voyez ! Il n'a pas de bras, il ne peut pas s'agripper ! C'est quoi cette idée d'avoir fait un dinosaure, franchement ? Vous auriez pu me donner un raptor, au moins il a des griffes pour s'agripper à quelque chose. J'ai vu qu'aller en bas, c'était pas une grande idée. Je vois qu'aller par là, c'est pas une grande idée non plus. Bon, on va essayer de bien viser cette fois, parce que... J'ai compris, l'angle de caméra est pas terrible, voilà. J'entends un gros dino. J'espère que c'est pas un T-Rex, parce que là... Je suis... Pas de taille. Ah, je suis arrivé en bas, c'est déjà mieux. Bon, allez. Dis-moi que j'ai réussi à finir le premier niveau. Oh, c'est beau ! J'ai fini le premier niveau. J'ai usé toutes mes vies, mais j'ai fini le premier niveau. On va parler de la chaîne de Disco Every Channel, puisque c'est lui qui m'a proposé ce jeu. Et que je ne suis pas mort, et que j'ai pas fait de Game Over. Donc, qu'est-ce que... Il a une chaîne, donc. Disco Every Channel, c'est une chaîne généraliste. Elle présente plein de petites choses. Il y a des vidéos sur plein de choses différentes. Par quoi je pourrais commencer, en fait ? Je sais même pas par quoi je pourrais commencer, parce que... Les dinos sont déjà plus gros, les ennemis. Et moi, j'ai pas grandi, par contre. Alors, je vais vous dire certaines choses qu'il présente. Ça ne représente vraiment pas la totalité de sa chaîne. Il faut que vous y alliez. Pour vous faire vraiment votre propre idée. Donc, il fait des petits tutos. Par exemple, sur des pliages de serviettes. Ça a été le cas lors des dernières fêtes. Donc, si ça vous intéresse, sachez qu'il y a ce genre de tuto. Il présente aussi des fois des petits... Du petit matos. Des petits trucs pas chers pour vous dire ce qu'il en pense. Ça, c'est... C'est pareil. C'est des petites vidéos sympas. Des fois, il a des petites vidéos toutes bêtes. Des fois, c'est les vidéos les plus simples qui sont les meilleures. Ah, bah voilà. J'ai déjà fini. Dis donc, j'avance vite. Je ne tue personne. Je fonce dans le tas. Et j'y arrive. C'est peut-être ça l'astuce. Oui, de temps en temps, il a des petites vidéos sympas. Rigolotes. Moi, je peux vous inviter qu'à une chose. C'est de vous rendre sur sa chaîne et de vous faire une idée par vous-même. C'est ce qu'il y a de plus simple. Bon, alors, par contre... Il m'a coincé, l'enfoiré. Fin de partie. Et bah, j'avais continué. On va continuer un peu, parce que ça fait relativement court, là. Ouais, donc, je vous disais, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne de Discovery Channel. Laissez-lui des commentaires, des pouces bleus. Abonnez-vous, si ça vous plaît. C'est toujours la même rengaine, mais... Ça marche pour tout le monde. Et donc, je te remercie d'avoir proposé ce jeu. Même si, apparemment, je ne suis visiblement pas dué. Même s'il faut bien l'admettre, c'est pas... Un très grand jeu non plus. Mais je ne connaissais pas. J'avoue que je l'ai découvert avec ta demande. Je m'y suis essayé un petit peu avant. Pour ne pas le découvrir en plein pendant la vidéo. Le genre de chose que je n'aime plus faire, c'est découvrir les jeux au moment de faire les vidéos. Je sais que des fois, ça a un petit charme, mais des fois, c'est... On va être honnête, ça me force à refaire des prises, des fois, un nombre impressionnant de fois. Parce que je découvre des problèmes que j'aurais vu si je m'y étais pris un peu mieux avant. Donc, on va dire que c'est un peu plus préparé, maintenant, les retours en arrière. C'est pas énorme au niveau de la préparation. J'ai pas essayé les gâchettes. Tu peux vraiment pas t'agripper. Non, t'as pas de bras, tu peux pas faire grand-chose. Parce que j'aurais bien aimé... Oula, celui-là est trop gros pour moi. Je sais pas si c'est moi qui me fais au saut. Non, je ne me fais pas au saut. Ce sont vraiment des sauts merdiques. En plus, ils glissent sur les plateformes. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas du tout. Et dès qu'il tombe d'un peu haut... Et là, vous voyez, c'était pas très haut. Et pourtant, je sais pas si c'est parce que je suis tombé sur l'adversaire. Mais il a perdu un peu d'énergie. C'est un petit peu ridicule. Bon, j'ai compris. Ce chemin est trop difficile. Et voilà ! Et j'ai sauté comme une merde, encore une fois. Il ne rentrera jamais au panthéon de mes jeux favoris. C'est moi qui vous le dis. Non, parce que par exemple, le premier Jurassic Park sur la Super Nintendo, c'est pas un grand jeu. Mais j'aimais bien. En plus, avec les phases d'exploration en 3D, je trouve que ça apportait quelque chose de sympa. Mais comme je le dis, c'était pas un grand jeu non plus. Il faut savoir une chose, c'est que les adaptations de jeux... Enfin, de films en jeu... Pardon, pas de jeux en film. Quoi que ça aussi, il y aurait à dire. Euh... C'est rarement de grandes réussites. Allez, on a fini par sortir. On va voir jusqu'où je peux aller. On peut essayer de récupérer les séquences ADN. Alors, je ne sais pas si ça s'aide beaucoup. Je ne sais pas si ça rapporte beaucoup non plus. Est-ce que ça me fait évoluer en tant que dinosaure ? Est-ce que je deviens un gros T-Rex à la fin si je récupère toutes les séquences ADN ? J'aurais tendance à dire non. Ah, j'allais dire, les chargements sont toujours aussi longs. Mais ça va. Allez, on fonce dans le tas. On court, on court. On évite les créatures. Parce que, apparemment, de toute façon, je ne suis pas doué dans la défense. On dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais là, c'est la fuite. Ah bah oui, mais s'il se cache derrière l'arbre, pour que je ne le vois pas, cet enfoiré. Je m'en fous, je me taille. Même pas peur, même pas mal. Et en plus, le dino, il traverse. Mais ils vont me bouffer, les enfoirés ! Oh punaise, je suis mort à cause de ce petit saut de merde ! Oh mais j'y crois pas ! Ah, et puis les plantes aussi ! On se fait buter par les plantes, on se fait buter par les zinos, on se fait buter par tout ce qui bouge. Je suis en bas de la chaîne alimentaire là, je tiens à le dire. Allez, je te passe par dessus. Va pas t'imaginer des choses, hein ! Ah ! Et je me suis fait bouffer ! Magnifique ! Ah non, j'arrête. J'arrête là. Remets-moi l'écran titre, si t'as une petite musique, ce sera sympathique, parce que là franchement... Non, t'as pas de musique. Ok. Bon bah écoutez, c'était donc le monde perdu, Jurassic Park, sur PlayStation 1, la demande de Disco Every Channel. Allez voir sa chaîne, ce sera beaucoup plus intéressant que de regarder ce monde perdu. Allez, regardez plutôt le film, je crois que c'est mieux que le jeu. Mon dieu, ça se voit que c'est pas Spielberg qui l'a fait celui-là. Ouais, par contre, ça fait très vide. Je suis désolé, je vais le relancer pour avoir une petite musique, parce que ça fait trop vide. J'aime pas finir sur une note vide. Désolé. En attendant, je vais vous dire, n'hésitez pas à me reproposer des jeux. Si vous avez une proposition de jeu que je peux faire dans les retours en arrière, n'hésitez pas, je le ferai avec plaisir et je présenterai votre chaîne par la même. Si jamais vous en avez une, et même si vous n'en avez pas, je ne le répéterai jamais assez, vous avez le droit de faire des propositions. Je parlerai de vous si vous voulez, je mentionnerai au moins votre pseudo et le fait que c'est vous qui avez proposé ce jeu. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez me proposer sur toutes les plateformes possibles, ça peut être en commentaire, dans une vidéo, ça peut être via Twitter ou Facebook. Je suis joignable aussi sur ces plateformes. Je dis ça parce que quelqu'un m'a fait une proposition sur Twitter. Donc voilà. En attendant de se retrouver pour un prochain retour en arrière, j'espère que ce sera mieux qu'avec ces dinos. Prenez bien soin de vous, surtout jouez bien et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada